Alors un technicien orange attaqué à coups de marteau l'opérateur porte-plante. La semaine dernière, un technicien d'orange a été attaqué au marteau en région parisienne alors qu'il intervenait dans la rue. Le nombre d'agressions envers les techniciens ont le montré régulièrement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Stéphane Richard, PDG d'orange, a signalé que l'un des techniciens de l'opérateur avait été victime de l'agression. Celui-ci a été attaqué alors qu'il intervenait dans la rue, sur des équipements de l'opérateur. L'agression a eu lieu pendant que le technicien travaillait sur un point de mutualisation, ces armoires télécom que l'on peut voir dans la rue, selon les informations du Figaro. L'incident s'est déroulé en deux étapes. D'abord, l'homme s'est rapproché du technicien en criant, puis, lorsque ce dernier s'est réfugié dans sa voiture avant de quitter les lieux, l'homme a poursuivi à attraper et frapper avec un marteau d'après le quotidien. Le technicien a été transporté à l'hôpital et orange a tenu à rassurer la santé sur la santé de son salarié. Et enfin, c'est n'importe quoi. Le monde va mal. La France va mal. Le monde va mal. Les actes d'institivité, voire d'agression, envers les agents des réseaux, quels qu'ils soient, augmentent sans cesse ces dernières années. Et depuis quelques mois, les infrastructures de télécommunication sont devenues de plus en plus importantes avec le télétravail, les différents confinements, le couvre-feu. Bon, ben voilà. C'est un métier dangereux de devenir technicien en télécom, apparemment. Encore un rageux qui n'avait plus de connexion, il s'est défoulé sur le technicien, en gros. Putain, tu vas me rendre la connexion enculée ! Voilà, c'est ça, en gros, quoi. Oh là là. Quel monde on vit, les gens, les amis. Je vous laisse réagir. Ciao.